Vert dans le cœur et dans l'esprit. De tous les joueurs de Saint-Etienne, Jérémy Janot est celui qui ressemble le plus à son club. Le gardien de but des Verts est un bosseur. Dans un milieu égocentrique et tape à l'œil, il se définit comme un ouvrier. Un homme de caractère viscéralement attaché à son club et à ses valeurs. Humilité, travail, combat. Au départ, j'étais peut-être pas fait pour jouer en Ligue 1, mais à force de travail, j'y suis arrivé. C'est un peu les valeurs d'ici, les valeurs du coin. Lorsqu'on mesure 1m76 et qu'on est le plus petit gardien de Ligue 1, il faut apprendre à se faire respecter. Sur le terrain, Jérémy Janot compense son manque de gabarit par son explosivité, son sens du déplacement et de l'anticipation. Petit mais costaud, 80 cm de détente sèche. Jérémy Janot est le gardien le plus spectaculaire du championnat, presque malgré lui. Là, un ballon ou un gardien de 1m90 a juste à s'allonger. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas la même envergure, donc je suis obligé de pousser. Ça fait des arrêts spectaculaires, mais je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si je ne pousse pas à fond pour aller chercher le ballon, je ne vais peut-être pas l'avoir. C'est du fait de mon manque d'envergure que des fois, ça paraît spectaculaire. Force et détermination, c'est la signification du tatouage que Jérémy Janot affiche sur son crâne. Ce tatouage, c'est celui de son idole, Vanderlei Silva, un Brésilien qui ne tape pas dans un ballon, mais dans la tête de ses adversaires. Vanderlei Silva, c'est le Zidane du Free Fight, la superstar des arts martiaux nouvelle génération. Le genre de personnage que Jérémy Janot admire, plus qu'un Barthez ou un Bouffon. La passion de Jérémy pour les sports de combat le conduit régulièrement à Paris. Entre deux matchs de championnat, il se rend dans la capitale pour dévaliser les magasins spécialisés en Free Fight. Aucune revue, aucun DVD, aucune info n'échappe à Jérémy Janot. Moi je suis sûr qu'il y en a un que tu n'as pas, ce n'est pas possible sinon. Tu ne vas pas me dire que tu as tout. Je te promets, je guette la sortie à chaque fois. C'est dingue. Mais on est plusieurs dans ce cas-là. Et j'essaie de contaminer un peu le vestiaire et ça commence, ça commence. Et c'est ici que Jérémy exhibe son plus beau trophée. Une double page et une rencontre avec son idole, Vanderlei Silva. Je suis super fier, j'ai même eu le droit à un article. Comme j'ai du mal à les avoir dans le football. En fait l'idée c'était de faire les mêmes poses que Vanderlei. Mais il y avait une petite différence de masse musculaire. On l'a passé quand même. Moi je suis vraiment un fan. C'est-à-dire que c'était un rêve de gosse quoi. Je ne pensais pas. Puis quand j'ai mis les gants avec lui, je me suis entraîné. On a mangé plusieurs fois ensemble sur Paris. Il est venu à la maison à Saint-Etienne. C'était vraiment... Non, c'est... Quand tu rencontres ton idole quelque part, ça te fait bizarre quoi. Jérémy Jeannot est à ce point intoxiqué qu'il a passé ses dernières vacances au Japon pour assister à des combats. Et dès qu'il monte à Paris, le gardien stéphanois enfile une autre paire de gants. Il se met dans la peau d'un combattant et prend des cours particuliers avec les frères Amoussou, champion français de free fight. Au programme, boxe anglaise, boxe taille, judo, combat au sol, technique de soumission. La panoplie complète du guerrier moderne. Après la session foot du matin à Saint-Etienne, Jérémy Jeannot encaisse deux heures de travail supplémentaires sur le tatami. Ici comme sur le terrain, il est question de face à face. Doucement, quand je suis face à Karl ou à Bertrand, c'est pareil. J'ai pas le droit à l'erreur ou je vais le payer cash. C'est pareil que quand t'es face à Paoletta ou quoi, en te disant fais gaffe, comment il se place et tout. Ça peut être dangereux à n'importe quel moment. Ça c'est... C'est la meilleure école. Puis c'est l'école de l'humilité quoi. Tu travailles dur, tu te fais... Tu te fais mettre minable au sol et tout, ça te remet les pieds sur terre. Footballeur et combattant, Jérémy Jeannot mène une double vie. Depuis trois ans qu'il pratique le free fight, il n'a jamais été aussi bien dans sa tête, aussi fort dans ses buts, aussi proche des valeurs stéphanoises. Travail, humilité, combat.